Donc une nouvelle vidéo pour la récupération des graines et la présentation de deux tomates que je viens de récupérer. Donc la glacier et la prune noire. Donc voilà, je vous montre en fait la forme et la couleur de la glacier et la couleur et la forme de la prune noire. Donc on voit qu'au niveau taille c'est à peu près pareil. Donc voilà, il y a une qui est un peu plus marron et l'autre qui est rouge classique. On va mesurer la taille. Donc j'ai un pied à coulisses numérique. Donc ça va permettre de voir en hauteur et en largeur. Donc voilà, on a à peu près 40 mm donc 4 cm sur 3,7 pour la glacier. C'est la même chose. 4,2, 3,6. Donc c'est sensiblement la même chose, ça se voyait. Donc deuxième chose, on va les peser. Donc je vais pousser ça, je mets en route la machine, je mets en route la balance. Donc la glacier fait 28 grammes et 32 grammes pour la prune noire. Donc on voit que c'est vraiment sensiblement la même chose. Je vais couper en deux, en le sens de la hauteur, la glacier. Voilà. Pour montrer ce que ça donne. Et la même chose pour la prune noire. Voilà. Donc bien sûr, il restera les preuves du goût qui déterminera si ce sont des tomates que je vais conserver ou non. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'en profite. Je vous montre la récupération des graines. Donc c'est très simple, je vais vous remontrer en fait ce que j'ai vu ailleurs. Mais voilà, c'est ce que je trouve également la meilleure méthode. Donc moi, j'ai étiqueté, j'ai fait des étiquettes, parce que j'écris vraiment très mal. Donc j'ai collé ça sur une bouteille. Donc j'ai fait trois étiquettes. La première, que je colle sur la bouteille. La deuxième, je vais la coller sur le récipient ou le sopalin sur lequel je vais faire sécher mes graines. Et la troisième, c'est celle que je vais coller sur le sachet pour la conservation que je vais ranger dans ma boîte. Donc voilà, donc là, en fait, je vais essayer de récupérer vraiment un max. Un max de graines. Vraiment, je gratte ce que je peux. Des deux côtés, bien sûr, je ne vais pas jeter les tomates sur lesquelles j'ai récupéré les graines. Bien sûr, je vais les manger, il n'y a pas de souci. C'est le but du jeu. Donc voilà, alors quand, si vraiment il n'y a pas beaucoup, soit j'attendrai d'en avoir une autre, ou alors sinon je peux la couper encore, en faire un quart là. Voilà, parce que ça dépend comment on coupe en fait. Selon la façon dont on coupe, on tombe plus ou moins sur les poches de graines. Donc voilà, en fait, j'essaye vraiment de récupérer les graines sur les toutes premières tomates, celles qui sont les plus hâtives. Oui, non, là, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je vais la laisser sur le côté pendant 4 ou 5 jours. J'essuie le couteau. Au cas où il restera des graines, mais bon, en principe non, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, il y a l'air d'en avoir un peu plus là sur les prunes noires, ou je l'ai mieux coupé. Enfin, j'ai eu la chance de tomber peut-être sur la partie, la plus belle partie pour l'ouvrir. Bon, en principe, il en reste, bien sûr. Je ne vais pas tout ramasser, mais j'essaie de ramasser un max, comme c'est les premières. Donc voilà, là. Parce que là, j'ai eu un maximum la poche de graines, là. Comme c'est des grosses tomates, il y en a plusieurs, donc on peut vraiment s'amuser à la découper en petits morceaux, mais voilà. Donc là, il y en a déjà pas mal pour une première tomate. Donc je vais les goûter ce soir, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur les présentations de tomates. Voilà. A bientôt !